Thomas Edison, les frères Lumière, Archimède, ou même Henry Ford. Tous ces noms vous viennent à l'esprit quand vous pensez aux plus grands inventeurs de l'histoire de l'humanité. Mais il y a un nom qui est souvent oublié et qui n'est pas aussi reconnu que les autres, et c'est Nikola Tesla. Son nom vous rappelle sûrement les voitures électriques d'Elon Musk, mais rien d'autre. A chaque fois que vous utilisez votre smartphone pour envoyer un message à un de vos amis, que vous utilisez votre frigo, ou que vous utilisez de la lumière dans votre maison, vous devriez remercier Nikola Tesla. Nous allons vous raconter la biographie d'un des plus grands génies oubliés de l'histoire de l'humanité. Commençons tout d'abord par la fin. Le 7 janvier 1943, dans la chambre 3227 d'un hôtel new-yorkais, pendant qu'une femme de chambre faisait tranquillement son ménage, elle tomba sur une effrayante découverte, et c'était le corps d'un vieil homme âgé de 86 ans. Il venait de mourir seul dans sa chambre, alors qu'il avait passé 9 ans de sa vie là-bas, et cet homme se prénommait Nikola, Nikola Tesla. Il vivait dans des conditions absolument précaires, son régime se réduisait à boire du lait et à manger des crackers, c'est tout ce qu'il pouvait se payer. C'est tout ce qu'il avait comme nourriture pour pouvoir rester en vie, et pouvoir nourrir les pauvres pigeons qui passaient devant sa fenêtre. Difficile de croire que l'un des hommes les plus brillants de l'histoire moderne puisse mourir de la sorte. L'homme qui a impacté grandement le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui, en commençant par le courant alternatif, l'électricité à la maison, les télécommandes, les scanners, la technologie sans fil ou même la radio. Revenons au tout début. Tesla est née le 10 juillet 1856 en Croatie. Sa maman venait d'une lignée d'inventeurs, elle était brillante et avait une mémoire incroyable. Elle a donc décidé d'entraîner son fils à travers différents exercices de mémorisation. Tesla était connu pour sa mémoire aédétique. Cela voulait tout simplement dire qu'il pouvait se rappeler des images ou d'un texte d'une manière extrêmement précise en ne le regardant qu'une seule fois. Il arrivait à parler pas moins de 8 langues. A sa naissance, la garde malade a dit à sa mère que cet enfant sera un enfant des ténèbres, en faisant référence au tonnerre qui frappait la ville au moment de sa naissance. Sa mère répondit à la garde malade d'un air optimiste en lui disant qu'il allait plutôt être un enfant lumière. Elle ne savait pas à ce moment à quel point ces mots-là étaient vrais. Il n'a pas vécu une enfance facile. A l'âge de 5 ans, il a perdu son grand frère qui était tombé de son cheval. Ce moment l'a hanté tout le restant de sa vie. Il a même avoué par la suite qu'il avait des drôles de visions depuis ce jour-là, qui s'accompagnaient de lumières et de flashs étranges, à tel point qu'il était confus entre ce qui était réel et ce qui était imaginaire. Ses visions ne l'ont jamais quitté. Il l'a même beaucoup aidé dans ses raisonnements. Il arrivait à imaginer toutes ses inventions avec de tels détails qu'il n'avait pas besoin de les mettre sur plan ou de les dessiner. Dans une interview en 1919, il a avoué que pour trouver ses inventions, il ne se précipitait pas à mettre son plan sur papier et ensuite trouver des améliorations. Il faisait tout cela dans son imagination. Que ce soit pour concevoir ses turbines ou pour tester ses appareils, il imaginait tout cela de manière immatérielle et il arrivait à les construire exactement comme il les avait conçus dans son esprit quelques années plus tard. Tesla excellait aussi dans son parcours académique. Il étudiait dans une école d'ingénieur en Autriche. Ses professeurs étaient surpris par son génie et surtout par son envie pour le travail. Ils étaient néanmoins soucieux de son état de santé, car il travaillait de 3h du matin à 11h du soir, tous les jours, sans arrêt. Même s'il excellait en tant qu'étudiant, son parcours n'a pas duré très longtemps, puisqu'il arrêtait ses études car il avait développé une addiction aux jeux d'argent. Il avait totalement disparu du jour au lendemain en ne donnant plus aucun signe de vie. Même sa famille et ses amis ne savaient pas où il avait disparu. Il a fini par atterrir en Europe, dans la ville de Budapest plus précisément, où il exerçait le métier d'électricien dans une compagnie de téléphone. En se promenant dans un des parcs de sa ville, Nicolas a eu une idée sur une nouvelle façon de générer de l'électricité qui, à son avis, allait révolutionner le monde. Et c'est de là qu'il a eu l'idée du courant alternatif. Une invention qui changera à jamais le cours de l'histoire. Quelques temps après, il a trouvé un job dans la célèbre branche de Continental Edison Company à Paris, dans l'entreprise de Thomas Edison. Il a commencé à travailler dans l'installation de l'électricité en extérieur. Cette situation n'a pas duré longtemps, car on a vite remarqué son talent. Les responsables ont décidé de le promouvoir. Il est vite devenu responsable de construction et d'amélioration des dynamos et des moteurs. Tesla était tellement brillant qu'on l'envoyait dans les autres filiales de l'entreprise en Europe pour réparer les machines, jusqu'au jour où son manager lui a proposé un job à New York. Offre qu'il a acceptée. Il a par la suite été naturalisé américain. Il a vite été mis en contact avec le célèbre Thomas Edison, qui était le patron de cette entreprise. Les deux s'entendaient à merveille au début. Tesla voyait en Edison une source d'inspiration, et Edison considérait Tesla comme son employé le plus sérieux et le plus brillant. Mais cette admiration ne dura pas longtemps avant que les deux hommes ne deviennent de purs rivaux. La principale raison de cette rivalité ? Les deux hommes ne s'entendaient pas sur la manière dont l'électricité devait être stockée et délivrée. Edison prenait le courant continu, qui est un système où l'électricité passe dans une seule direction, tandis que Nikola Tesla préférait le courant alternatif, un système où les charges électriques changent de direction de manière périodique. Le courant alternatif a l'avantage de transmettre plus d'énergie, de transmettre de l'électricité sur de plus grandes distances, d'être plus sûr et plus sécurisé. C'est pour cette raison qu'on utilise beaucoup le courant alternatif dans les maisons et les foyers. Tesla a essayé d'expliquer cela à Edison, mais ce dernier ne voulait pas du tout en entendre parler, car cela pouvait nuire à ses affaires, lui qui détenait tous les brevets pour le courant constant. Un jour, Thomas Edison a demandé à Tesla de lui réparer 24 machines qui devenaient obsolètes, en échange de la somme de 50 000 dollars, ce qui aurait été l'équivalent de 1,5 million de dollars aujourd'hui. Comme convenu, Tesla a réussi à arranger les machines, mais à sa grande surprise, Edison ne lui donna pas son argent, jugeant ce travail de réparation comme totalement basique. Il se moqua même de lui en lui disant qu'il ne comprenait pas l'humour américain. Cet événement fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Tesla. Il a donc décidé de lancer sa propre entreprise pour développer son idée sur le courant alternatif. Les investisseurs se montraient pessimistes et ont même décidé de retirer tous leurs investissements d'un coup. Tesla s'est retrouvé du jour au lendemain sans rentrer d'argent. Il a donc commencé un petit boulot pour pouvoir survivre. Mais cette situation ne s'éternisera pas longtemps, car il avait inventé un moteur à induction qui marchait grâce au courant alternatif. Il était considéré comme le plus efficace de l'époque dans sa manière de transformer l'électricité en énergie mécanique. Elon Musk a justement nommé sa compagnie de voitures électriques Tesla en hommage à Nikola Tesla et à son fameux moteur à induction. Tesla a déposé son brevet pour éviter de se faire voler son idée. Il a, par la suite, attiré l'attention d'un des hommes les plus influents dans le marché de l'électricité. Cet homme se nommait George Westinghouse. Il a vu en ce moteur à induction l'outil idéal pour finaliser son projet. Il a donc fait une offre de 60 000 dollars, l'équivalent de 1,5 million de dollars actuels à Tesla, plus une part des actions et des royalties pour acheter les droits d'exploitation de son moteur, afin de concurrencer Thomas Edison. Il a même recruté en tant que consultant et lui a donné un salaire élevé. La guerre a commencé contre Edison, qui n'a pas tardé à leur mettre des bâtons dans les roues, en essayant à tout prix de les discréditer, car il voyait en Tesla et George une réelle menace. Il est allé jusqu'à créer un petit film dans lequel il a électrocuté un éléphant de cirque nommé Topsy en lui projetant plus de 6600 volts d'électricité en utilisant le courant alternatif de Tesla pour montrer au monde que le courant alternatif était soi-disant dangereux. La presse de l'époque n'a pas hésité à critiquer le courant alternatif pour dissuader les gens de l'utiliser. Mais malgré cela, Tesla et George ont pu montrer au monde que leur courant alternatif était à la fois sécurisé et efficace sur le long terme. Edison a même tenté une fois de racheter le brevet auprès de Tesla et George en 1893, lors de l'exposition mondiale de Colombie, mais l'offre était jugée trop basse. Le succès de Tesla et George ne s'est pas arrêté là, puisqu'ils ont été choisis pour créer une centrale hydroélectrique dans les chutes du Niagara. Une expérience qui a été un réel succès, puisqu'ils ont été capables d'alimenter toute la ville de Buffalo grâce à cette centrale. Tesla est alors devenu l'un des pionniers de l'énergie renouvelable. La ville de New York a fait appel à leur service par la suite pour installer leur fameux courant alternatif dans toute la ville. Ils ont donc gagné en popularité, et ils ont fait de l'ombre au courant continu de Thomas Edison, pour devenir le système de courant le plus utilisé de l'époque, et de notre époque actuelle. Mais leur succès ne durera pas longtemps, puisque la compagnie de Westinghouse croulait sous les dettes à hauteur de 10 millions de dollars, soit 250 millions de dollars actuellement. George Westinghouse a donc demandé à Tesla de ne pas demander ses royalties de manière temporaire, jusqu'à ce que son entreprise s'en sorte. Nikola Tesla a non seulement renoncé à ses royalties, mais il a aussi renoncé à ses actions qui auraient été à hauteur de 300 millions de dollars aujourd'hui. L'argent n'était pas sa source de motivation. Tout ce qui l'intéressait, c'était le développement de la science. George a quand même insisté sur le fait d'acheter le brevet d'exploitation pour pouvoir utiliser le courant alternatif à vie auprès de Tesla, pour la somme de 216 000 dollars, soit l'équivalent de 60 millions de dollars actuels. Avec cet argent, Tesla a bâti son propre laboratoire à New York pour ses nouveaux travaux. Il a mis au point plus de 300 inventions, qu'il a par la suite brevetées. Parmi ces inventions, il y avait le scanner au rayon X, la turbine Tesla pour voiture, et même un petit bateau téléguidé qu'il avait essayé à Madison Square à New York. Cette invention était tellement futuriste que les gens pensaient que Tesla utilisait de la magie, ou qu'il y avait des singes à l'intérieur du bateau qui le guidaient. L'une des inventions les plus futuristes de son époque était la radio. Lorsque tout était prêt et qu'il s'apprêtait à envoyer le premier signal radio de l'histoire, un énorme désastre frappa son laboratoire. Un énorme incendie a fait partir en fumée tout ce qu'il avait construit. Il a perdu des années de recherche et d'équipement. Tesla ne savait pas que les problèmes étaient loin d'être finis, puisqu'un entrepreneur italien, du nom de Guglielmo Marconi, travaillait lui aussi sur le projet de la radio. Au moment de déposer son brevet pour la radio, sa demande a été refusée, car elle était jugée trop similaire à l'œuvre de Marconi. Tesla avait inventé la radio, mais comme il avait tardé à déposer son brevet, Marconi l'a devancé. Le premier signal radio transatlantique a été enregistré en 1901. Nikola n'avait aucun problème avec cela, mais ce qu'il a mis hors de lui, c'est le jour où le US Patent Office a attribué le prix Nobel à Marconi pour l'invention de la radio, alors qu'il avait utilisé 17 brevets créés par Tesla. Cette désillusion a rendu fou Nikola Tesla. Il sentait qu'il avait été volé. Il a donc décidé de déposer plainte contre Marconi. Mais il n'avait pas reçu gain de cause jusqu'à après sa mort. Il avait cependant un autre projet en tête, et c'était la communication sans fil. Il imaginait un monde où on pouvait envoyer et recevoir des messages sans avoir besoin de fil, un peu comme un prédécesseur des SMS et d'Internet. Il avait construit une tour nommée la tour de Wardenclyffe, mais le problème était le manque de confiance des investisseurs qui ne croyaient pas en ce projet. Tesla a donc décidé d'abandonner tous ses projets en 1905, car il vivait une dépression sévère. Il a donc fini le restant de ses jours dans ce fameux hôtel new-yorkais qui était payé par Westinghouse Corporation, l'entreprise de George Westinghouse. Tesla n'était pas un capitaliste. L'argent ne l'intéressait pas du tout. Tout ce qui l'intéressait était l'avancement de la science. Et il a réussi sa mission, car on utilise aujourd'hui énormément d'inventions qui ont été créées par Tesla. Mais il n'a pas reçu la reconnaissance qu'il méritait. C'était l'histoire de Tesla, présentée par Blox Motivation. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada